Dans ce gaec du pays bigoudin, la crise du lait a failli saper le moral de toute la famille. Depuis des mois, le prix payé par la laiterie est inférieur au coût de revient, 305 euros la tonne, quand il en faudrait 335. Mais plutôt que de pleurer sur leur sort, les éleveurs ont choisi de se diversifier. Le lait sert désormais aussi à faire des glaces. C'est quand même beaucoup plus intéressant de valoriser notre produit directement que de passer par des laiteries qui nous payent comme bon leur veulent. Et là, c'est nous qui facturons notre produit, on gère nos prix, on est moins indépendant. En cuisine, Christine, la femme de Manu, s'affaire. Elle a quitté son emploi de salarié pour fabriquer sorbet et crème glacée. On est crème le matin avec le lait chaud. On a un circuit qui vient directement de la salle de traite à l'atelier de production. Donc pour avoir un litre de crème, il faut faire 10 litres de lait. En quelques semaines, il a fallu apprendre les recettes, maîtriser les techniques, investir temps et argent. Mais le jeu en vaut la chandelle grâce à cette nouvelle activité. C'est le travail de toute la ferme qui est valorisé. Christine livre quelques restaurants et magasins, mais c'est surtout la vente à la ferme qui remporte un vif succès. C'est un produit qui est local. Ils voient l'alimentation des vaches, ils peuvent voir la traite des vaches, les petits veaux. Alors en famille, tout le monde aime bien. Ça fait une sortie et puis manger une glace, c'est bon. Depuis quelques jours, le téléphone ne cesse de sonner. 150 à 200 bûches glacées sont d'ores et déjà commandées pour les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada